Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Salut les amis, bienvenue sur OM Flash News pour ce débriefing du match Marseille-PSG. Score final 0-0, donc avant d'attaquer ce débriefing, je voulais féliciter les supporters qui ont fait de super tifos encore hier soir. Donc un douzième homme qui a bien encouragé son équipe. Je reviendrai sur les supporters un petit peu plus tard dans le débriefing. Donc en ce qui concerne ce match, l'OM a présenté hier soir une belle opposition au Paris Saint-Germain. On peut dire qu'on les a quand même tenus, on les a emmerdés, on a fait vraiment un bon match. Moi ce que je vois c'est que par rapport aux autres années, quand tu regardais un Classico, tu savais que Paris à un moment donné allait prendre le dessus, tu savais qu'ils étaient meilleurs que nous, dans tous les domaines. Et là, cette année, on voit qu'avec cette équipe de caractère, on les a quand même fait chier. On n'était pas loin de débattre. Chaque équipe a eu sa mi-temps, chaque équipe a eu son but refusé pour hors-jeu. Voilà, on les a tenus, on les a tenus. Moi je pense que l'écart entre l'OM et le PSG s'est réduit par rapport aux autres années. C'est sûr qu'eux, ils ont de grosses individualités. Nous par contre, on a un gros collectif, on a une équipe solidaire, on a une équipe qui se bat. Après, là où je suis déçu, c'est quand même par rapport à la physionomie du match. Quand tu vois que Paris, Hakimi prend le rouge, je crois que c'était autour de la 55ème minute, qui a donc plus d'une demi-heure à jouer à 10 contre 11. Et là, je trouve que ma déception, elle vient de là. Je trouve quand même qu'on les a pas assez poussés, on a pas assez donné pour que ce match, on puisse le transformer en victoire. Après, c'est vrai que comme dit Sampaoli, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné non plus, mais on prend un point. On prend un point, est-ce qu'il faut se satisfaire de ce point ? Oui, parce que bon, c'est sur le bilan comptable, à la fin de la saison, il va compter. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont quand même prendre des points comme Paris cette saison. On sait très bien qu'ils vont survoler la Ligue 1. Voilà, moi ce que je dis, c'est que vu la physionomie du match, hier soir, on aurait pu tenter quelque chose. Dans un stade où tu as 65 000 personnes, il aurait fallu se transcender un petit peu plus. Les joueurs ont fait dans l'ensemble un gros match, j'ai pas trop envie de mettre des tops, des flops. Moi, je voudrais juste faire un gros big-up à Saliba, qui a fait un match phénoménal. Saliba qui a été encore hier soir grandiose. Dommage qu'on ne pourra pas le garder en fin de saison. Je voudrais féliciter aussi Valentin Rangier, qui a fait un bon match pour moi aussi. Après, il y a toute l'équipe. Il y a le gardien de but aussi pour Lopez. Pour Lopez, je vais arrêter d'en parler parce que les gens vont dire que je fais un anti-mandanda. Mais pour Lopez, hier soir, il a encore montré que c'était vraiment lui le numéro 1. Il a été parfait. Dimitri Payet a fait un match plus que correct, mais manque de précision, mauvais choix. D'ailleurs, il le dit lui-même en interview d'après-match qu'il n'a pas fait un très bon match, qu'il aurait pu être meilleur dans ses choix. Après, on ne va pas leur lancer la pierre. Ils ont regardé Paris dans les yeux hier soir. On n'a pas été ridicule. Le seul hic, hier soir, ce que je n'ai pas compris, c'est que quand même que ce soit le président Longoria ou Dimitri Payet avaient quand même averti les supporters de rester sages, de ne pas se faire remarquer. Malheureusement, certains, ce n'est qu'une minorité, hier soir, vous avez vu comme moi, vous avez vu des projectiles qui sont arrivées sur le terrain. Je trouve ça pas normal. Même un supporter qui a envahi le terrain pour aller voir Messi en tant que supporter de l'OM. Je trouve ça incroyable, on va dire. Hier soir, malheureusement, certains, ce n'est qu'une minorité, comme dit Dimitri Payet, qui a sali un peu la fiche de ce match, qui risque de nous coûter très cher, parce que le point qu'on a gagné hier soir, malheureusement, je crois qu'on va devoir le rendre à la LFP, parce qu'on était sur un point de sursis. Voilà, donc je trouve dommage qu'à cause de quelques personnes, ces points-là risquent de nous manquer en fin de saison, comme disait Dimitri Payet dans l'interview d'après-match. En fin de saison, s'il nous manque un point ou deux, il ne faudra pas venir pleurer. Donc, il faudra se responsabiliser. Donc, comment faire pour être derrière chaque supporter ? Ce n'est pas évident non plus. Après, est-ce que c'est au groupe de supporters de faire un peu la police et d'essayer d'indiguer ce genre de mec qui envoie des trucs sur le stade ? Donc, je ne vois pas comment on peut lutter contre ça. C'est la responsabilité de chacun de se dire, je suis un vrai supporter, j'applique les consignes, je ne vais pas envoyer des trucs sur le terrain, parce que ça risque de pénaliser mon équipe, et je risque de faire lever des points à mon équipe. Après, c'est à chacun d'être responsable et de savoir surtout si on est un vrai supporter. Pour finir ce vidéo, je voudrais faire un petit signe à Julien Cazard, qui dans la semaine, dans une interview, je ne sais plus trop qui, il a dit que cette année, on avait une équipe de saucisses, qu'on avait ci, qu'on avait là. Moi, je voudrais juste te répondre, toi le trou du cul, qui avait manqué de respect à la bonne mère. Tu vois, cette année, l'équipe de saucisses, elle te l'a peut-être mis ailleurs, la saucisse, pour rester polie. Donc, tu vois que ton équipe de milliardaires, malgré tout, elle n'a pas réussi à battre notre équipe, qui est, entre guillemets, discount par rapport à la tienne. Voilà. Les gars, merci. Hier soir, vous nous avez fait honneur, vous avez regardé le PSG dans les yeux. Donc, merci à vous. Ciao, bonne journée à tous. Ciao, les gars. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.